Bonjour, bienvenue pour votre message quotidien, du message des arbres. Comme tous les jours, nous allons rencontrer un arbre qui nous délivrera un message et c'est avec grand plaisir que je vous l'expliquerai. C'est parti ! Le message du jour est un message de rose. N'oublie pas que ton cœur a des rêves. N'oublie pas que ton cœur a des rêves. Aujourd'hui, Rose nous invite à nous souvenir de nos rêves les plus chers. De nous concentrer sur cet essentiel que parfois, dans le courant de la vie, dans les tâches quotidiennes ou dans l'action, nous oublions. Si on veut atteindre la ligne, il faut viser les étoiles. Et donc, il est important de garder en mémoire, de garder en tête, de garder notre objectif de vue, de pouvoir le voir un peu plus loin. C'est important d'aller vers ça et que toutes nos actions soient toujours en accord avec cet objectif final. Parce qu'à chaque fois que je vais agir dans une autre direction, pas à pas, je vais me laisser emporter par l'action et je vais finir par être sur un autre chemin et m'éloigner de mon point de départ, du rêve de mon cœur. Rose nous dit donc aujourd'hui qu'il est important de se reconnecter à notre cœur pour se souvenir de notre, de nos rêves les plus importants. Et ce que je peux vous proposer, moi de mon côté, c'est de vous faire un petit carnet de bord, un petit journal de bord, tout simplement en vous posant quelques minutes et en notant ces rêves, ces choses essentielles. Alors on parle vraiment de grands rêves, peut-être quelque chose que vous voudriez faire dans cette vie avant de partir, quelque chose d'important, une trace que vous voudriez laisser sur cette terre. Notez-le sur un bout de papier, sur ce carnet de bord, sur ce journal de bord. Notez-le ou les, ces rêves principaux qui doivent être le sommet de votre montagne. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez en dessous, revenir sur chaque étape nécessaire qui doit précéder justement ce résultat. Donc vous écrivez une sorte d'escalier qui va vous permettre en fait d'avoir toutes les marches pour atteindre ce but. Une fois que vous serez revenu jusqu'à aujourd'hui, vous aurez votre point final tout en haut, le sommet de votre montagne, puis en dessous, toutes les marches, toutes les sous-étapes, dans l'ordre décroissant jusqu'à arriver à vous, aujourd'hui, à ce que vous êtes en train de faire. Regardez toutes vos actions aujourd'hui et regardez toutes celles qui correspondent vraiment aux étapes, à la direction de vos rêves. Pour les autres, peut-être qu'il est temps de vous dire que ce ne sont pas des actions essentielles et si elles n'ont pas un lien ou si elles n'apportent pas quelque chose qui vous permet d'aller vers votre rêve, dans ce cas, peut-être qu'il est temps de les laisser tomber et de garder l'essentiel. Donc voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire votre petit journal de bord avec toutes les étapes indispensables pour atteindre vos rêves. Vous pouvez mettre des durées à côté parce que souvent, les rêves, ça prend du temps si on veut les faire bien. Et une fois que vous aurez tout ça face à vous, regardez ce que vous faites aujourd'hui, ces actions dans lesquelles on peut se perdre parce qu'on a vraiment le nez dans le mouvement et conservez uniquement ce qui va avec vos buts finaux et dites au revoir à tout ce qui ne vous correspond pas réellement parce qu'aujourd'hui, votre cœur a vraiment un message pour vous. Il veut être écouté et il a ses rêves. Alors surtout, restez aligné avec qui vous êtes. Voilà pour le message du jour qui se termine. N'oubliez pas de laisser infuser ce message à l'intérieur de vous pour venir rejoindre votre cœur. Je vous dis à très bientôt pour recevoir le message des arbres et je vous souhaite une merveilleuse journée et tout le bonheur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada